J'ai toujours porté des choses un peu particulières. J'ai une tête à chapeau. Vous voyez, c'est très lourd. Mon parcours, c'est un parcours yvelinois. J'ai fait mes études entre les Essars-le-Roy au collège, à Rambouillet pour le lycée, mes études supérieures à 50 ans en Yvelines, à l'UVSQ, l'université. J'ai fait des études d'histoire, j'ai un master d'histoire. J'ai appris le théâtre dans les Yvelines. Je fais toujours partie d'une troupe qui s'appelle la troupe du crâne, qui est bien implantée sur le territoire yvelinois depuis plus de 40 ans. Elle est basée sur Coignères et Morpa. Je suis comédien au sein de cette troupe depuis 23 ans maintenant et j'en suis président depuis une douzaine d'années. On monte beaucoup de projets et on tourne dans des monuments, dans des théâtres et on fait vivre aussi la vie culturelle au sein du département. Ah oui, je suis vraiment un enfant des Yvelines. Je suis né à Versailles, je vis opérant en Yvelines depuis toujours et j'aime ce territoire parce qu'il est à la fois préservé il y a un très bon cadre de vie. Et en même temps, on est proche aussi de pôles très intéressants sur le plan culturel pour mon métier. On est dans le rayonnement de Versailles où il y a beaucoup de monuments et puis on n'est pas loin de Paris également. Mon premier lien avec l'art, c'est un lien qui se fait avec la peinture. J'ai commencé dans des ateliers de peinture avec Olivier Resteghini, opéré en Yvelines. Ensuite, j'ai fait des ateliers de peinture et de dessin aux Essars-le-Roy, à Coignères. Et puis ce travail d'atelier ne me suffisait pas, j'avais besoin de communiquer par d'autres moyens. Et c'est là que j'ai intégré la troupe du Crâne. J'ai rencontré Monique Fondidion, qui est la fondatrice et le metteur en scène de cette troupe. Elle m'a ouvert plusieurs portes. Elle m'a donné le goût de la littérature, des arts de la scène. Mon diplôme en poche, j'ai décidé de tout rassembler, ma passion pour le théâtre, pour les arts et pour le patrimoine. Et je suis devenu scénographe. J'ai créé mon entreprise il y a dix ans, Didascalie. Et là, j'ai pu élargir le nombre de monuments et de projets. Être scénographe, c'est valoriser des lieux, valoriser des histoires. C'est être en quelque sorte metteur en scène. Et quand on est dans un monument, on parle plutôt de muséographie. Donc là, on valorise des collections, on valorise un lieu, on valorise des espaces. Et chaque site a sa particularité. Moi, ma force, c'est de faire du sur-mesure. Je peux proposer vraiment des formats très différents. Ça peut être de la visite théâtralisée, des parcours immersifs, des installations en son, lumière, de la création de vidéos, une campagne de communication. C'est très varié. Moi, mon objectif, c'est de rendre l'histoire vivante. Je ne veux pas qu'on soit dans un cours magistral. Je veux que le contenu soit documenté, mais qu'il soit accessible. J'ai des liens très particuliers avec plusieurs monuments qui m'ont vraiment fait évoluer. J'ai commencé à travailler au Château de Thoiry lorsque j'étais étudiant. J'étais guide conférencier là-bas. Le Château de Thoiry m'a ouvert les portes du Château de Breteuil où je suis devenu responsable culturel après, pendant 4 ans et demi. C'est vraiment là que j'ai pu faire mes armes, que j'ai appris beaucoup de choses avec le Marquis de Breteuil qui m'a épaulée, qui a été un vrai mentor dans mon parcours et qui est toujours un soutien et un ami aujourd'hui. Et c'est vrai que Breteuil, quand j'y suis arrivée en 2010, on était à à peu près 90 000 visiteurs. Aujourd'hui, on est autour des 140 000 visiteurs. Donc, il y a une vraie évolution. Il y a d'abord un sentiment de responsabilité quand on vous confie un projet. Donc, vous devez travailler et puis vous devez être à la hauteur de la confiance qu'on met en vous. Et petit à petit, quand il y a une rencontre avec le public, c'est toujours ça qu'on espère, c'est très gratifiant. Et puis, ça nous pousse toujours à se remettre en question, évoluer, proposer de nouvelles choses, de nouvelles idées. Ah oui, complètement. Moi, j'ai connu le Père-en-Yvelines avec un petit village, les champs derrière l'école, on allait nourrir les ânes. Enfin, bon, tout ça a beaucoup changé, évolué et s'est transformé au fil du temps. Mais, en tout cas, pour le Sud-Yvelines, il y a quand même cette préservation. On est dans la région des étangs, on est aussi à proximité de la vallée de Chevreuse. Donc, il y a quand même un cadre préservé. J'ai plusieurs attaches, effectivement, avec de nombreuses villes dans les Yvelines. Le Père-et, lieu où je vis, Rambouillet, où je suis beaucoup également et où je travaille, mais aussi Coignères, Morpa, qui sont des villes qui nous ont beaucoup soutenues et qui nous soutiennent toujours pour le théâtre, qui sont fidèles depuis plus de 40 ans. Donc, oui, effectivement, il y a des lieux qui comptent beaucoup. Bien sûr que les Yvelines sont une terre d'histoire au niveau du patrimoine, de la culture. Il y a beaucoup de choses ici. Ce n'est pas qu'un département qui est tourné vers le passé, c'est aussi un département qui est une terre d'innovation où on encourage les initiatives, on les subventionne ou on aide la culture. Et pendant la crise du Covid, ça a été le cas, mais aussi au quotidien. Moi, je le vois, nous touchons des subventions pour notre troupe de théâtre et elle nous aide tout au long de nos saisons à promouvoir nos spectacles, à faire fonctionner notre association. Aujourd'hui, les activités sont très diversifiées. J'ai mon entreprise de scénographie. J'ai également la Troupe du Crâne, dont je fais toujours partie en tant que comédien et dont je suis le président. Depuis 2017, j'ai fondé avec Aline Franciscovich, qui est yvelinoise également, un duo, le duo Diapason. Et on s'est spécialisé dans l'écriture de formats de visite théâtralisée, de théâtre historique. Et c'est un travail très complémentaire de toutes les autres activités que je pratique par ailleurs.